9 avril 1923 Celui qui agit dans la divine volonté participe à l'acte premier de Dieu. Il agit dans toutes les créatures. J'étais complètement immergé dans la divine volonté et je dis à mon Jésus, « Ah, je te supplie de ne jamais me laisser quitter ta très sainte volonté. Fais en sorte que toujours je pense, je parle, j'agisse et j'aime dans ta volonté. » Pendant que je disais cela, je me suis vue entourée d'une lumière très pure, puis j'ai vu mon amour qui m'a dit, « Ma fille bien-aimée, j'aime tellement les actes réalisés dans ma volonté qu'aussitôt qu'une âme entre dans ma volonté pour agir, ma lumière l'entoure et je cours pour m'assurer que mon acte et celui de l'âme ne font qu'un. » Comme je suis l'acte premier de toute la création, sans moi en tant que moteur premier, toute chose créée serait paralysée, inapte à la plus simple action. La vie est mouvement. Sans mouvement, tout est mort. Je suis le moteur premier qui rend possible tous les autres mouvements. C'est comme une machine. Quand le premier engrenage commence à bouger, tous les autres bougent. C'est en ce sens qu'il est presque naturel que quiconque agit dans ma volonté participe à mon acte premier et, en conséquence, aux actions de toutes les créatures. Je vois et entends cette créature agissant dans mon acte premier et, ainsi, dans les actes de toutes les créatures. Cette créature me donne un acte divin pour chaque acte humain coupable que les autres font. Elle peut faire cela parce qu'elle agit dans mon acte premier. Ainsi, je puis dire que quiconque vit dans ma volonté devient mon substitut pour tous, me défend contre tous et protège mon agir, c'est-à-dire ma vie elle-même. Agir dans ma volonté est la merveille des merveilles, mais cependant sans honneur humain. C'est mon triomphe sur toute la création. Comme ce triomphe de ma suprême volonté est entièrement divin, aucun mot humain ne peut l'exprimer. 20 avril 1923 La vie dans la divine volonté va amener une ère nouvelle dans laquelle les bienfaits de la rédemption seront même surpassés. Dieu choisit qui il veut. Deux vierges ont été choisies, la très sainte vierge et Louisa. Dieu accomplit ses plus grandes œuvres dans des vierges et des âmes ignorées. Je pensais à ce qui est dit ci-dessus et mon esprit nageait dans la mer de la divine volonté. J'avais l'impression que je me noyais en elle. Souvent, les mots me manquent lorsque je veux m'exprimer. Souvent aussi, je ne sais comment organiser les nombreuses choses que je veux écrire et il me semble que je les écrisse ensuite. Mais Jésus paraît me tolérer. Il lui suffit que j'écrive. Petite note Nous qui avons travaillé à rendre ces textes en français, à partir de la version anglaise dont nous disposions, nous avons fait notre possible pour les présenter dans un français satisfaisant, en les débarrassant au mieux de répétitions ou de redondances alourdissantes, tout en nous efforçant de livrer le message dans son intégrité. Si je ne le fais pas, il m'admoneste en me disant « Tu ne dois pas oublier que ces choses ne sont pas pour toi seul, mais aussi pour d'autres. » Je pensais en moi-même. Si Jésus tient tant à faire connaître la façon de vivre dans sa volonté et si une ère nouvelle vient dont les bienfaits surpasseront même ceux de la rédemption, il devrait alors parler au pape qui, en tant que vicaire du Christ, possède l'autorité pour influencer directement tous les membres de l'Église et ainsi communiquer ce grand bien à toutes les générations ou tout au moins, il pourrait avoir recours à d'autres personnes influentes pour qu'il serait très facile d'accomplir la besogne. Mais pour une personne comme moi, ignorante et inconnue, comment faire connaître ce grand bien ? En soupirant et en m'embrassant plus fermement, Jésus me dit « Ma très chère fille, ma suprême volonté produit toujours ses œuvres les plus grandes à travers des âmes vierges et ignorées qui sont non seulement vierges selon la nature mais aussi dans leurs affections, leurs cœurs et leurs pensées. La véritable virginité est l'ombre divine et c'est uniquement par le moyen de mon ombre que je puis féconder mes plus grandes œuvres. À l'époque où je suis venue sauver l'homme, il y avait des pontifs et des autorités mais je ne suis pas allée vers eux parce que mon ombre n'était pas en eux. Plutôt, j'ai choisi une vierge ignorée de tous mais bien connue de moi. Si la véritable virginité est mon ombre, le fait d'avoir choisi une vierge ignorée est attribuable à ma jésus-mousie divine. Je la voulais entièrement à moi et c'est pourquoi je l'ai gardée inconnue de tous sauf de moi. Parce que cette céleste vierge était inconnue, j'étais plus libre de me faire connaître et d'ouvrir la voie pour que tous soient au fait de la rédemption. Plus grande est l'œuvre que je veux réaliser à travers une personne, plus je la fais paraître ordinaire. Comme les personnes dont tu me parles sont très connues, la jalousie divine serait incapable de mettre de l'avant ces proclamations. Oh ! comme il est difficile de trouver l'ombre divine dans de telles personnes ! De plus, je choisis qui je veux. Il a été décrété que deux vierges devaient venir au secours de l'humanité, l'une pour aider à sauver l'homme, l'autre pour aider à la venue de mon règne sur la terre, afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre, d'unir la volonté humaine à la volonté divine et de faire en sorte que l'objectif pour lequel l'homme a été créé atteigne son plein accomplissement. Laisse-moi choisir ma façon de révéler les choses que je veux faire connaître. Ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir une première créature en laquelle je puisse centrer ma volonté et en laquelle celle-ci prenne vie sur la terre comme au ciel. Tout le reste suivra. Ainsi, je te le répète, continue ton voyage dans ma volonté, parce que la volonté humaine comporte des faiblesses, des passions et des misères. Ce sont là des obstacles qui empêchent la volonté éternelle d'agir. Les péchés mortels sont comme des barricades érigées entre la volonté humaine et la volonté divine. Il t'est donné à toi d'enlever les obstacles, d'abattre les barricades et de réunir tous les actes humains en un seul dans ma volonté, les plaçant aux pieds de mon Père céleste pour qu'il soit approuvé et scellé par sa propre volonté. Voyant qu'une créature a revêtu toute la famille humaine de la divine volonté, attirée et enchantée par cela, il fera descendre sa volonté sur la terre pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel. 2 mai 1923 Quand la divine volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel, la deuxième partie du Notre Père sera réalisée, les trois sortes de pain que Jésus a demandé au Père. Je sentais mon esprit perdu dans l'immensité de la volonté éternelle et mon doux Jésus, revenant à son enseignement sur la très sainte volonté de Dieu, me dit « Ma fille, ô comme tes actes accomplis dans ma volonté s'harmonisent bien, ils s'harmonisent avec mes propres actes et ceux de ma mère bien-aimée, disparaissant en eux et formant un seul acte, c'est comme le ciel sur la terre et la terre dans le ciel, l'écho de l'un dans les trois et l'étroit dans l'un, de la très sainte Trinité. Ô comme cela est doux à nos oreilles, comme cela nous ravit, à tel point que notre volonté descend du ciel sur la terre. Quand mon fiat volontas tua, que ta volonté soit faite, connaîtra son accomplissement sur la terre comme au ciel, alors se réalisera complètement la suite du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au nom de tous, j'ai dit, Notre Père, je te prie pour trois genres de pain. Le premier est le pain de ta volonté, qui est plus que le pain ordinaire. Car le pain ordinaire est nécessaire seulement deux ou trois fois par jour, alors que le pain de ta volonté l'est à tout moment et en toutes circonstances. Il est cette terre embaumée, faisant circuler la vie divine dans la créature. Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta volonté à la créature, elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle, qui est le deuxième genre de pain que je te demande pour chaque jour. Oh ! en quel mauvais état est ma vie sacramentelle ! Plutôt que de nourrir mes enfants, le pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre. Oh ! cela me dégoûte ! Bien que j'aille vers eux, je ne peux leur donner les bénédictions et la sainteté parce que le pain de ta volonté ne se trouve pas en eux. Si je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion, selon leur disposition, non pas toutes les grâces qui sont en moi. Pour leur accorder tous ces bienfaits, ma vie sacramentelle attend patiemment qu'ils se nourrissent d'abord du pain de ta volonté suprême. Le sacrement de l'Eucharistie et tous les autres sacrements que j'ai donnés à mon Église porteront tous leurs fruits et seront amenés à maturité seulement quand ta volonté sera réalisée sur la terre comme au ciel. Après cela, j'ai demandé le troisième pain, le pain matériel. Comment aurais-je pu dire de manière instinctive « Donne-nous notre pain matériel de ce jour » puisque l'homme, qui aurait dû faire notre volonté, prit pour lui-même ce qui est à nous. Le Père n'aurait pas voulu donner le pain de sa volonté, le pain de ma vie sacramentelle et le pain matériel à des fils illégitimes, à des hommes mauvais et usurpateurs, mais seulement à des fils légitimes, à des hommes bons s'attachant au bienfait du Père. Voilà pourquoi j'ai dit « Donne-nous notre pain ». Quand ils mangeront ce pain béni, tout leur sourira. Le ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur Créateur. Après, j'ai ajouté « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand ta volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel, alors la charité sera parfaite. Le pardon aura un caractère héroïque comme lorsque j'étais sur la croix. Cela se produira lorsque l'homme mangera le pain de ta volonté en même temps que le pain de mon humanité. Alors, les vertus seront vécues dans ma volonté, recevant la marque d'un véritable héroïsme et un caractère divin. Elles seront comme des petits ruisseaux s'échappant de la grande mère de ma volonté. J'ai continué par les mots et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Parce que l'homme est toujours l'homme. Pourvu du libre arbitre, je ne lui enlève jamais ce que je lui accordais en le créant. Se craignant lui-même, l'homme doit crier « Donne-nous le pain de ta volonté afin que nous puissions résister à la tentation et, en vertu de ce même pain, délivre-nous du mal. » Amen. Observe comment on trouve ici un lien avec l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance de la Genèse. Comment est validé chaque acte posé par l'homme ? Comment lui sont restitués ses privilèges perdus ? Comment lui est redonné l'assurance qu'il va récupérer son bonheur terrestre et son bonheur céleste perdu ? Vois aussi pourquoi le « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est ma première préoccupation et pourquoi je n'ai jamais enseigné une autre prière que le Notre Père. L'Église, fidèle exécutrice et dépositaire de mes enseignements, a toujours gardé cette prière sur ses lèvres en toutes circonstances et tous, savants et ignorants, petits et grands, prêtres et laïcs, rois et sujets, tous demandent que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne veux-tu pas que ma volonté descende sur cette terre ? La rédemption a connu son commencement par une vierge et je ne me suis pas incarnée individuellement dans chaque être humain pour le racheter, même si quiconque le désire peut bénéficier des avantages de la rédemption et me recevoir pour lui seul dans mon sacrement d'amour. Également, le règne de la divine volonté dans les cœurs doit connaître son début et sa croissance par une vierge Celui qui est bien disposé pourra bénéficier des biens qui sont offerts à ceux qui vivent dans ma volonté. Si je n'avais pas été conçu en ma très chère maman, la rédemption ne se serait pas réalisée. De même, si je ne laisse pas une âme vivre dans ma volonté suprême, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ne pourra pas s'accomplir. 5 mai 1923 L'activité de l'âme dans la divine volonté Beaucoup de voies s'y ouvrent de l'âme vers Dieu et de Dieu vers l'âme. Comment l'âme s'approche de la ressemblance avec Dieu ? J'étais dans mon état habituel lorsque je me suis sentie tirée hors de mon corps. Je n'ai pas vu notre ciel bleu et notre soleil terrestre, mais des cieux différents, complètement d'or et parsemés d'étoiles de couleurs variées, plus brillantes que le soleil. Je me sentis tirée vers les hauteurs. Le ciel s'ouvrit devant moi et je me trouvais immergée dans une lumière très pure. J'ai convoqué en mon esprit tous les esprits humains ayant existé ou à exister à compter du moment où Adam brisa l'union de son esprit avec l'esprit du Créateur en se retirant de la divine volonté jusqu'au dernier âme qui existera sur la terre. Je cherchais à donner à Dieu honneur, gloire, soumission, etc. de la part de tous les esprits créés. J'ai fait de même pour les diverses facultés et les divers sens de l'homme convoquant en moi ceux de toutes les créatures. J'accomplis cela dans l'aimable volonté de mon Dieu où tout se trouve et à laquelle rien n'échappe, même les choses qui n'existent pas actuellement. Pendant que je faisais cela, une voix venant de l'immensité dit « Aussi souvent qu'une âme entre dans la divine volonté pour prier, travailler, aimer ou s'adonner à toute autre chose, elle ouvre de nombreuses avenues de la créature vers le créateur. Voyant la créature venir à elle, la divinité ouvre aussi des avenues pour rencontrer sa créature. Dans cette rencontre, la créature imite les vertus de son créateur, absorbe en elle sa vie et entre plus complètement dans les secrets de la volonté suprême. Tout ce que la créature réalise n'est plus humain mais divin. Cela fait naître des cieux d'or où la divinité s'avance et se réjouit à la vue des merveilles qu'elle voit chez la créature. De cette façon, dans ma volonté, la créature s'approche de ma ressemblance, réalise mes dessins et répond à l'objectif de la création. Après, je me suis retrouvée dans mon corps. 8 mai 1923 Dans la divine volonté, l'âme se lie à son créateur tel que prévu lors de la création. Afin de recevoir la gloire qui lui est due pour sa création, Dieu veut une âme qui, au nom de toute, se laisse transplanter dans la divinité. J'étais dans mon état habituel quand soudainement j'ai quitté mon corps. Il me sembla marcher sur une très longue route où j'ai rencontré bien des personnes dont la vue était terrible à supporter. Certaines avaient l'apparence de démons incarnés. Les bonnes personnes étaient rares. La route était si longue qu'elle paraissait sans fin. Fatiguée, j'aurais voulu retourner dans mon corps mais la personne près de moi m'en empêchait me disant « Lève-toi et marche. Tu dois atteindre le début et pour y parvenir tu dois traverser toutes les générations. Tu dois les observer toutes pour les amener au Créateur. Ton commencement est Dieu et tu dois atteindre ce point d'éternité où l'Éternel a créé l'homme afin de lui rendre gloire et honneur pour l'œuvre de sa création et rétablir toutes les harmonies entre le Créateur et la créature. Une force supérieure me fit continuer et malheureusement je fus forcée de voir tous les maux passés, présents et futurs de la terre. Un spectacle horrible. Après, j'ai trouvé mon doux Jésus. Fatiguée, je me suis lancée dans ses bras en lui disant « Mon amour, quel long chemin j'ai dû parcourir. J'ai l'impression qu'il y a des siècles que je ne t'ai vue. Toi, mon soutien. » Plein d'amour, Jésus me dit « Oh oui, ma fille, repose-toi dans mes bras, reviens à ton commencement. Je t'attendais anxieusement pour recevoir de toi dans ma volonté tout ce que la création me doit et pour te donner dans ma volonté tout ce que je dois accorder à la création. Seule, ma volonté peut garder jalousement et garantir toutes les bonnes choses que je veux donner aux créatures. En dehors de ma volonté, mes bienfaits sont en danger et mal protégés. Dans ma volonté, il y a abondance et je veux accorder à une créature particulière ce que je veux donner à toutes. Je veux concentrer toute la création en toi, te mettre au sommet de la création de l'homme. C'est mon habitude de transiger sur une base d'un à un, c'est-à-dire avec une seule personne. Ce que je donne à cette seule personne, je veux l'accorder à toutes les autres. À travers elle, toutes les autres obtiennent mes bénédictions. Ah, ma fille, j'ai créé l'homme comme une fleur qui doit croître, devenir colorée, parfumée dans ma divinité. En se retirant de ma volonté, l'homme est devenu semblable à une fleur coupée de sa tige. Aussi longtemps qu'elle reste sur sa tige, la fleur est belle, de couleur éclatante et très parfumée. Coupée de sa tige, elle s'étiole, perd ses couleurs, devient laide et sent mauvais. Tel a été le sort de l'homme et c'est la cause de ma douleur parce que je voulais tellement que cette fleur croisse dans ma divinité pour que je me réjouisse en elle. Maintenant, par le moyen de mon omnipotence, je veux faire en sorte que cette fleur coupée croise de nouveau en la transplantant dans le sein de ma divinité. Mais je veux une âme disposée à y vivre. Cette âme consentante sera la semence. Le reste sera réalisé par ma volonté. Alors, je me réjouirai de nouveau de la création. Je me divertirai avec cette fleur mystique et trouverai ce que j'attendais de la création. 18 mai 1923 Le terrible martyr qu'est la privation de Jésus, certains prêtres sont des bourreaux pour les hommes. Je vivais de grands tourments, dépossédés presque totalement de mon doux Jésus. Son absence est un martyr terrible, non assorti de la possibilité de prendre le ciel par la force comme c'est le cas pour les martyrs, ce qui rend douce leur souffrance. Être séparé de Jésus est un martyr déchirant qui ouvre un abîme entre l'âme et Dieu. On se sent mourir bien que la mort ne vienne pas. Oh mon Dieu, quelle misère ! Pendant que j'étais plongée dans cet abîme de souffrance, je sentis Jésus bouger en moi et je lui dis, « Ah mon Jésus, tu ne m'aimes donc plus ! » Il ne fit pas attention à moi. Il me paraissait tourmenté, tenant dans sa main un objet noir qu'il était sur le point de lancer aux créatures. Puis, il prit mon cœur dans ses mains et le saura fortement, le perçant. J'accueillis cette souffrance comme un soulagement et comme un parfum en comparaison de la souffrance d'être séparé de lui. Oh ! comme je craignais qu'il m'enlève cette souffrance et me plonge de nouveau dans l'abîme de souffrance d'être séparé de lui. Ensuite, il me dit, « Ma fille, je n'accorde aucune attention aux paroles, je n'en accorde qu'aux réalisations. Crois-tu qu'il est facile de trouver une âme qui veuille vraiment souffrir ? Oh ! comme c'est difficile ! Elles disent qu'elles veulent souffrir, mais dès qu'elles sont affligées d'une peine, elles se sauvent. Comme elles veulent se libérer ! Je reste toujours seule dans mes souffrances. Aussi, lorsque je trouve une âme qui ne fit pas la souffrance et qui veut me tenir compagnie dans mes souffrances, attendant sans cesse que je lui apporte le pain de la souffrance, cela me donne le ravissement de l'amour et me rend une générosité extravagante envers elle, au point d'étonner le ciel et la terre. Crois-tu que je reste insensible au fait que pendant que tu étais séparé de moi, tu désirais que je t'apporte mes souffrances ? Pendant qu'il disait cela, il me fut observé que le Saint-Sacrement passait dans la rue. Il m'embrassa fortement et je lui demandais « Mon Jésus, qu'arrive-t-il ? Où t'en vas-tu et qui te porte ? » Il répondit tristement « Je vais chez une personne malade portée par un bourreau des âmes. À Pourré, je lui dis « Jésus, que dis-tu ? Comment un de tes ministres peut-il être un bourreau des âmes ? » Il répondit « Il y a de nombreux bourreaux des âmes dans mon église. Il y a ceux qui sont attachés à l'argent et qui immolent les âmes par leurs mauvais exemples. Au lieu d'aider les âmes à se détacher de tout ce qui est de la terre, il les rend encore plus attachés. Il y a les indécents qui, au lieu de purifier les âmes, les défigurent. Il y a les bourreaux qui se vouent au passe-temps, au plaisir, aux promenades ou autres. Ils distraient les âmes plutôt que de les réunir et de leur inspirer l'amour de la prière et de la solitude. Ce sont là autant de façons d'immoler les âmes. Comme cela me brise le cœur de voir que cela même qui sont supposés les aider à se sanctifier, les pousses à la ruine. 23 mai 1923 Pour vivre pleinement dans la divine volonté, il faut savoir tout embrasser, prendre les misères des créatures pour les transformer en bien. L'absence de mon doux Jésus se prolongeait. Il vint finalement et je lui dis, « Dis-moi, mon amour, quelles offenses t'ai-je faites pour que tu restes si loin de moi ? » comme cette souffrance me brise le cœur. Jésus me répondit, « Peut-être t'es-tu retiré de ma volonté ? » Ce à quoi je répondis immédiatement, « Non, non, que le ciel me protège d'une telle disgrâce. » Jésus reprit, « Pourquoi donc me demandes-tu comment tu as pu m'offenser ? » Il y a péché seulement quand l'âme se retire de ma volonté. « Ah, ma fille, pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures. » C'est ce qui est arrivé à ma mère et à ma propre humanité. Combien de souffrances et d'états d'esprit ont été centrés en nous ? À certaines occasions, ma chère mère demeurait dans un état de foi pure pendant que mon humanité gémissante était écrasée sous l'énorme fardeau de tous les péchés et de toutes les souffrances des créatures. Mais pendant que je souffrais, j'avais autorité sur tous les biens contraires aux misères des créatures. Ma chère mère restait reine de la foi, de l'espérance, de l'amour et de la lumière, de telle sorte qu'elle pouvait donner la foi, l'espérance, l'amour et la lumière à tous. Pour pouvoir faire ainsi, il faut d'abord centrer en soi toutes les misères des créatures et avec résignation et amour, changer le mal en bien, la noirceur en lumière, la froideur en feu. Ma volonté est plénitude et quiconque veut vivre en elle doit prendre autorité sur tous les biens possibles et imaginables dans la mesure où c'est possible pour une créature que de biens que de biens je peux accorder à tous ou bien ma mère. Si nous ne donnons pas, c'est parce que personne ne veut recevoir. Nous donnons parce que nous avons tous souffert. Pendant que nous étions sur la terre, notre demeure était dans la plénitude de la divine volonté. Il te revient de suivre la même voie que nous et de prendre place où nous avons pris place. Crois-tu que vivre dans notre volonté soit une petite chose ou que ce soit comme une quelconque vie, même sainte ? Non, 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 c'est le tout. Il faut tout englober. Si quelque chose manque, alors tu ne peux dire que tu vis dans la plénitude de notre volonté. Par conséquent, sois attentif et poursuis ton voyage dans notre éternelle volonté. 25 mai 1923 La création avait comme objectif d'être un cadeau de l'amour divin pour tous les enfants légitimes de Dieu. Je me sentais immergée dans l'éternelle volonté qu'en me tirant vers lui, mon doux Jésus me transporta hors de mon corps et me fit voir les cieux et la terre. En me les montrant, il me dit, « Fille bien-aimée, par notre suprême volonté, nous avons créé la grande machine de l'univers, les cieux, le soleil, les océans et tout le reste pour en faire cadeau. Mais à qui ? À ceux qui font notre volonté. Tout l'or a été accordé en tant que nos enfants légitimes. Nous avons fait cela par égard pour la dignité de nos œuvres. Nous ne les donnons pas à des étrangers ou à des enfants illégitimes, car ils ne comprendraient pas la grande valeur de ces cadeaux, pas plus qu'ils n'apprécieraient la grande sainteté de nos œuvres. Plutôt, ils les mépriseraient et les dilapideraient. En offrant ces cadeaux à nos enfants légitimes, notre volonté, qui est leur vie véritable, leur fait percevoir toutes les facettes de notre amour manifestées à travers la création, car chaque chose créée exprime une facette particulière de notre amour. Ils doivent donc nous payer de retour en nous donnant amour, gloire et honneur pour chacune de ces facettes de notre amour. Ainsi, les harmonies entre nous nous rapprochent de plus en plus. Bien que ceux qui ne réalisent pas notre volonté semblent jouir de ces cadeaux, ils le font en tant qu'usurpateurs et enfants illégitimes, comme notre volonté ne demeure pas en eux, ils saisissent peu ou pas notre amour pour eux, se manifestant à travers la création, pas plus que les grands bienfaits qui comportent notre volonté. Un grand nombre ne savent même pas qui a créé toutes ces choses. Ils sont des étrangers qui, bien qu'ils vivent au milieu de tous ces biens, ne veulent pas les reconnaître comme nôtres. Comme un fils légitime, mon Père Céleste a confié le grand cadeau de tout l'univers à mon humanité. Il n'y a rien pour lequel je ne lui ai pas offert la réciprocité. Cadeau pour cadeau, amour pour amour. Puis va ma Mère Céleste qui savait parfaitement entrer en communion avec son Créateur. S'ajoutent maintenant les enfants de ma volonté. Toute la création exulte de joie, célèbre, et avec moi, reconnaît en toi une fille légitime de la suprême volonté. Toutes les créatures accourront vers toi, pas seulement pour te souhaiter la bienvenue, mais pour t'estimer, te défendre, et te considérer comme un cadeau de leur Créateur. Elles rivaliseront pour t'offrir les diverses facettes de l'amour que comportent les choses créées. Une créature te donnera le cadeau de la beauté de ton Créateur avec l'amour qui lui est associé. Une autre t'offrira le cadeau du pouvoir avec l'amour qui lui est associé. Et il en ira ainsi pour les cadeaux que constitue la sagesse, la bonté, la sainteté, la lumière, la pureté, avec les facettes particulières de l'amour associées à ses divins attributs. Ainsi seront brisées toutes les barrières entre l'âme et Dieu. Placée entre le ciel et la terre, l'âme en viendra à connaître les divers secrets d'amour qui se trouvent dans la création et deviendra dépositaire de tous les dons de Dieu. 29 mai 1923 L'harmonie et la félicité que Dieu déposa dans l'homme en le créant. Ce que le péché a fait est la raison des souffrances de Jésus. Jésus est toujours le premier à œuvrer dans l'âme. J'accompagnais mon doux Jésus dans ses souffrances, en particulier celles qu'il a éprouvées au jardin de Gethsémanie. Pendant que je sympathisais avec lui, il remua en moi et il me dit « Ma fille, mon Père Céleste a été l'initiateur des souffrances de mon humanité. Lui seul avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. En ce qui concerne les créatures, les souffrances qu'elles me donnaient furent secondaires parce qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur moi, pas plus qu'elles ne pouvaient créer les souffrances à volonté. Le Père Céleste agit de manière semblable chez les créatures. À la création, par exemple, le premier travail effectué dans l'âme et le corps de l'homme le fut par mon divin Père que d'harmonie et de bonheur il déposa dans la nature humaine. Tout dans l'homme est harmonie et bonheur. Considère seulement son physique que d'harmonie et de bonheur il comporte. Ses yeux voient, sa bouche parle, ses pieds marchent, ses mains prennent et manipulent les choses que ses pieds lui ont permis d'atteindre. Mais si ses yeux pouvaient voir alors qu'il n'aurait pas de bouche pour s'exprimer ou s'il avait des pieds pour marcher et pas de mains pour prendre, ne manquerait-il pas d'harmonie et de bonheur ? Considère maintenant l'âme humaine avec sa volonté, son intellect et sa mémoire que d'harmonie et de bonheur elle comporte. La nature humaine, corps et âme fait vraiment partie de l'harmonie éternelle. Dieu créa un Eden dans l'âme et le corps de l'homme, un Eden complètement céleste. Ensuite, il lui donna l'Eden terrestre comme demeure. Tout dans la nature humaine est harmonie et bonheur. Quoique le péché ait perturbé cette harmonie et ce bonheur, il n'a pas détruit complètement les bonnes choses que Dieu avait créées dans l'homme. De même que Dieu créa de ses propres mains l'harmonie et le bonheur des créatures, il créa en moi toutes les souffrances nécessaires pour suppléer à l'ingratitude humaine et compenser pour le bonheur et l'harmonie perdue. Il en va ainsi pour toutes les créatures. Quand j'appelle l'une d'elles à une sainteté spéciale ou à une mission particulière, ce sont mes propres mains qui œuvrent dans son âme, lui donnant à un moment des souffrances, à un autre de l'amour ou la connaissance de vérité céleste. Si grande est ma jalousie que je ne permets à personne d'autre de la toucher. Si je permets à des créatures de faire quelque chose à cette âme choisie, c'est toujours secondaire. Je garde la préséance et je la forme selon mon plan. 6 juin 1923 Un signe certain qu'on possède Jésus et qu'on ne trouve son plaisir qu'en lui. La signification des plaisirs est ce qu'on doit en faire. Je m'inquiétais à cause de l'absence de mon doux Jésus et je me disais « Qui c'est le mal qui est en moi et duquel Jésus se cache pour éviter le déplaisir ? » Bougeant en moi, il me dit « Ma fille, le signe qu'il n'y a aucun mal dans une âme et qu'elle est complètement remplie de Dieu, c'est que tout ce qui lui arrive de l'intérieur ou de l'extérieur n'est lui apporte aucun plaisir. Son seul plaisir est de moi et en moi. Cela est vrai non seulement en ce qui a trait aux choses profanes mais également aux choses saintes, aux personnes pieuses, aux cérémonies religieuses, à la musique, etc. Pour cette âme, toutes ces choses sont froides, indifférentes et semblent ne pas lui appartenir. La raison pour cela est très simple. Si l'âme est complètement remplie de moi, elle est remplie de mes plaisirs. Les autres plaisirs ne trouvent pas de place pour s'insérer. Si beau soit-il, l'âme n'est pas attirée par eux, il semble mort pour elle. Par contre, l'âme qui n'est pas à moi est vide. Lorsqu'elle vient en contact avec les choses terrestres, elle expérimente du plaisir s'il s'agit de choses qu'elle aime et du déplaisir s'il s'agit de choses qu'elle n'aime pas. Ainsi, elle est dans un cycle continuel de plaisir et de déplaisir. Comme les plaisirs qui ne proviennent pas de moi ne durent pas et se transforment souvent en tristesse, l'âme est heureuse à un moment et triste au moment d'après. À un moment, elle est affable et au moment d'après repliée sur elle-même. C'est le vide de l'âme qui cause ces variations et ces changements d'humeur. Quant à toi, trouves-tu du plaisir dans ce qui existe ici-bas ? Pourquoi donc crains-tu qu'il y ait du mal en toi à la suite duquel je me cacherai pour éviter du déplaisir ? Là où je suis, il ne peut y avoir de déplaisir. Je répondis, mon amour, je ne prends plaisir en aucune chose terrestre, aussi bonne qu'elle soit. Tu sais cela plus que moi. Comment pourrais-je prendre plaisir en quoi que ce soit si la peine de ton absence m'absorbe, me rend amère jusqu'au tréfonds de moi ? Il me fait tout oublier, sauf la souffrance d'être privée de toi ? Jésus reprit, cela te confirme que tu es à moi et rempli de moi. Le plaisir a ce pouvoir. S'il est mien, il transforme la créature en moi. S'il est naturel, il emporte l'âme dans les choses humaines. S'il vient des passions, il conduit l'âme au mal. La sensation du plaisir peut sembler une chose anodine. Pourtant, elle ne l'est pas. Elle est le premier mouvement pour le bien ou pour le mal. Voyons pourquoi il en est ainsi. Pourquoi Adam a-t-il péché ? Parce qu'il se détourna de la jouissance de la divinité pour celle du fruit quand Ève lui a présenté le fruit défendu et lui a dit de le manger. À la vue du fruit, il a expérimenté du plaisir et s'est réjoui des paroles d'Ève lui disant qu'il serait comme Dieu s'il en mangeait. Il a pris plaisir à le manger et cette jouissance fut le premier mouvement de sa chute. Si au contraire il avait éprouvé du déplaisir en le regardant, du désagrément en entendant les propos d'Ève et du dégoût à la pensée de le manger, il n'aurait pas péché. Il aurait plutôt accompli le premier acte héroïque de sa vie en résistant à Ève et en la corrigeant. Il aurait conservé sa couronne de fidélité envers celui à qui il devait tant et qui détenait tous les droits sur lui. Oh ! Comme il est nécessaire de rester attentif aux différents plaisirs qui naissent dans l'âme ! Si ce sont des plaisirs divins, ils conduisent à la vie. S'ils sont humains ou proviennent de passions, ils conduisent à la mort. Il y a alors danger d'être emporté par le courant du mal. 15 juin 1923 Parler ou entendre parler des vérités divines produit des biens incalculables. La véritable charité transforme tout en amour. Poursuivant dans mon état habituel, je priais pour que mon doux Jésus deigne visiter ma pauvre âme. Toute bonté, il se manifesta. De ses saintes mains, il me toucha plusieurs fois. Aux endroits où il me touchait, il laissa un signe, une lumière. Par la suite, il partit. Alors, mon premier confesseur, maintenant décédé, vint et me dit « Je veux toucher ces endroits où le Seigneur t'a touché. » Ne voulant pas vraiment, mais manquant de force pour faire objection, je le lui permis. Lorsqu'il le fit, la lumière que Jésus avait laissée en me touchant se communiqua à lui. À chaque touche additionnelle aux endroits où Jésus m'avait touché, la lumière l'envahissait davantage. J'étais étonnée et mon confesseur me dit « Le Seigneur m'a envoyé pour me récompenser des mérites acquis quand je venais à toi dans la charité. Maintenant, cela se change pour moi en lumière d'éternelle gloire. » Ensuite, mon deuxième confesseur, décédé lui aussi, vint à son tour. Il me dit « Dis-moi ce que Jésus t'a dit. Je veux l'entendre afin que la lumière de ces vérités se joigne à la lumière des nombreuses vérités dont Jésus t'a parlé de mon vivant et dont je fus alors imprégnée. Le Seigneur m'a envoyé recevoir une récompense pour les mérites que j'ai acquis en voulant entendre ces vérités de mon vivant. Si seulement tu savais ce que signifient entendre les vérités divines, quelle lumière fascinante elles contiennent, les bienfaits du soleil sont éclipsés par les avantages que retire celui qui parle de ces vérités ou les écoute. Tu devrais multiplier tes efforts pour les faire connaître à ceux qui veulent les entendre. Que t'a-t-il donc dit ? Me rappelant ce que Jésus m'avait dit concernant la charité, je le lui ai communiqué. Ce faisant, mes mots se changeaient en lumière et cette lumière l'entoura. Très heureux, il partit. Voici maintenant ce que Jésus m'a dit concernant la charité. Ma fille, la charité s'est tout changé en amour. Considère le feu, il peut convertir les différentes variétés de bois et les autres choses en feu. S'il n'avait pas ce pouvoir de tout changer en feu, il ne serait pas digne de son nom, il en va de même pour l'âme. Si elle ne convertit pas tout en amour, les choses surnaturelles et les choses naturelles, les joies et les peines et tout ce qui l'entoure, elle ne peut prétendre posséder la vraie charité. Pendant qu'il disait cela, de nombreuses flammes s'échappèrent de son cœur, remplir le ciel et la terre, puis s'unir en une seule flamme. Il ajouta, des flammes continuelles sortent de mon cœur. À l'un, elles apportent l'amour, à un autre, la peine, à un autre, la lumière, à un autre, la force, etc. Quoi qu'elles aient des fonctions différentes, ces flammes proviennent toutes de la fournaise de mon amour et leur principal objectif est de communiquer l'amour aux créatures. Ainsi, elles se fondent en une flamme unique. Il doit en être ainsi pour les créatures. Bien qu'elles fassent des choses différentes, leur but ultime doit être l'amour. Ainsi, leurs actions deviennent des petites flammes qui, unies ensemble, forment une grande flamme qui brûle tout et transforment tout en moi. Autrement, ces créatures ne possèdent pas la vraie charité. 18 juin 1923 Quand il a institué l'Eucharistie, Jésus a voulu se recevoir lui-même sous la forme sacramentelle. La manière d'opérer de Dieu et d'effectuer un acte unique qui englobe toutes ses répétitions subséquentes. Je venais de recevoir mon bien-aimé Jésus dans la sainte communion et j'étais complètement absorbé dans la très sainte volonté de Dieu quand il me rendit présent tous les actes de sa vie terrestre, comme s'ils étaient en train de s'accomplir. Il me laissa voir l'institution du sacrement de l'Eucharistie et la communion qu'il se donna à lui-même. Quelle merveille, quel excès d'amour fut cette communion à lui-même ! Mon esprit était confondu devant un si grand prodige. Mon doux Jésus me dit, « Fille bien-aimée de ma suprême volonté, ma volonté contient tout, elle convertit chaque pensée divine en acte et ne permet à rien de lui échapper. Quiconque vit dans ma volonté désire faire connaître ses bienfaits. Je veux que tu saches la raison pour laquelle j'ai voulu me recevoir moi-même quand j'ai institué mon sacrement d'amour. C'est un miracle incompréhensible à l'esprit humain. Que l'homme reçoive l'être suprême, que l'être infini soit enclos dans un être fini et que cependant ils reçoivent là l'honneur qui lui revient et ils trouvent une demeure digne de lui, cela est un mystère si incompréhensible à l'esprit humain que même les apôtres, qui pourtant ont cru en l'incarnation et en d'autres mystères, devinrent mal à l'aise et portés à ne pas croire. Ils n'acquiescernt qu'à la suite de mes nombreuses exhortations. En instituant l'Eucharistie, j'ai dû penser à tout. Puisque la créature devait me recevoir, l'honneur, la dignité et la demeure appropriées pour la divinité devaient s'y trouver. Aussi, ma fille, quand j'ai institué ce grand sacrement, ma volonté éternelle, en union avec ma volonté humaine, a rendu présentes pour moi toutes les hosties consacrées qui allaient exister jusqu'à la fin des temps, je les ai toutes regardées et consommées l'une après l'autre. J'ai vu dans chacune ma vie sacramentelle vibrante et désireuse de se donner aux créatures. Mon humanité, au nom de la famille humaine toute entière, assuma l'obligation pour tous de me recevoir et assuma en elle-même une demeure pour chaque hostie. Ma divinité, qui était inséparable de mon humanité, a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louanges et de bénédictions divines, de telle sorte que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la dignité voulue. Chaque hostie sacramentelle m'a été confiée et devint la demeure de mon humanité. Chacune fut investie du cortège des honneurs dus à ma divinité. Autrement, comment aurais-je pu descendre dans la créature ? Ce fut seulement en me recevant moi-même de cette manière que j'ai sauvegardé ma dignité et les honneurs qui me sont dus et que j'ai aménagé une demeure digne de ma personne. Cela m'a permis de tolérer les sacrilèges, l'indifférence, l'irrévérence et l'ingratitude des créatures. Si je ne m'étais pas ainsi reçue, je n'aurais pu descendre chez les créatures. Elle n'aurait pas eu la manière ni les moyens de me recevoir. Voilà ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Je réalise l'acte une fois en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Toutes les répétitions sont unies au premier acte comme s'il s'agissait d'un seul acte. C'est de cette manière que l'omnipotence de ma volonté m'a fait embrasser tous les siècles. Elle m'a rendu présents tous les communiants et toutes les hosties sacramentelles. Je me suis reçue moi-même pour chacune. Qui aurait pu croire à un tel excès d'amour ? Avant de descendre dans le cœur des créatures, je me suis reçue moi-même afin de sauvegarder mes droits divins et de pouvoir présenter ma personne aux créatures. Également, j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même, leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me recevoir. En entendant ces paroles de Jésus, j'étais très étonnée et au bord du doute. Jésus ajouta « Pourquoi doutes-tu ? N'est-ce pas là le travail d'un Dieu ? Cet acte, quoi qu'il fût un acte unique, n'a-t-il pas entraîné tous les autres ? D'ailleurs, n'en fut-il pas ainsi pour mon incarnation, pour ma vie sur la terre et pour ma passion ? Je me suis incarnée une seule fois, j'ai vécu une seule vie et j'ai souffert une seule passion. Pourtant, mon incarnation, ma vie et ma passion furent pour tous et pour chacun en particulier. Elles sont encore en action pour chaque créature comme si, en ce moment, je m'incarnais et je souffrais ma passion. S'il n'en était pas ainsi, je n'agirais pas comme un Dieu mais comme une créature qui ne possédant pas un pouvoir divin ne peut ni aller vers tous ni se donner à tous. Maintenant, ma fille, je veux te parler d'un autre excès de mon amour. La créature qui accomplit ma volonté et vit en elle en vient à embrasser toutes les actions de mon humanité car je suis très désireux que la créature devienne comme moi puisque sa volonté et ma volonté sont une, ma volonté s'en réjouit et s'amusant dépose dans la créature tout le bien qui est en moi y compris les hosties sacramentelles ma volonté qui est dans la créature l'entoure d'honneur divin et de dignité et je me confie à elle parce que ma volonté la fait gardienne de tous mes biens de toutes mes heures et même de ma vie. 21 janvier 1923 La différence entre celui qui vit dans la divine volonté et celui qui se trouve en elle uniquement parce qu'il est une créature. Comme d'habitude, j'adorais mon amour crucifié lui disant « J'entre dans ta volonté » ou plutôt « Donne-moi ta main et place-moi toi-même dans l'immensité de ta volonté de telle sorte que je ne puisse rien faire qui ne soit un effet de ta très sainte volonté. » Pendant que je disais cela je pensais en moi-même « Si la divine volonté est partout et que je suis en elle pourquoi est-ce que je dis « J'entre dans ta volonté » ? » Bougeant en moi mon doux Jésus me dit « Ma fille il y a une grande différence entre celui qui agit ou prie simplement parce que par nature ma volonté se trouve partout et enveloppe tout et celui qui sciemment et par son propre choix entre dans le royaume de ma volonté pour agir et prier. Voyons un exemple Quand le soleil irradie la terre tous les endroits ne reçoivent pas une quantité égale de lumière et de chaleur À certains endroits il y a de l'ombre et à d'autres la lumière est directe et plus intense Quelle est la créature qui reçoit le plus de lumière et de chaleur ? Celle qui est à l'ombre ou celle qui est à découvert ? Bien qu'on ne puisse dire qu'il n'y a aucune lumière à l'ombre il reste que la lumière est plus éclatante et la chaleur plus intense aux endroits découverts En effet les rayons du soleil inondent ces endroits et les absorbent Si le soleil était conscient et qu'une créature exposée à ses rayons brûlants lui disait au nom de toutes Je te remercie au soleil pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en irradiant la terre Au nom de toutes les créatures je t'offre la reconnaissance pour tout le bien que tu fais Quelle gloire quel honneur et quel plaisir le soleil ne recevrait-il pas de cette créature Bien qu'il soit vrai que ma volonté est partout l'âme demeurant dans l'ombre de sa propre volonté ne peut expérimenter l'intensité de la lumière de ma volonté ni sa chaleur ni tous ses bienfaits Par contre l'âme qui entre dans ma volonté fait disparaître l'ombre de sa propre volonté Ainsi la lumière de ma volonté brille sur elle l'enveloppe et la transforme en elle-même L'âme immergée dans ma volonté éternelle me dit Merci Ô Sainte et suprême volonté pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en remplissant le ciel et la terre de ta lumière Au nom de tous je t'offre la reconnaissance pour tout tes bienfaits Alors je ressens tellement d'honneur de gloire et de plaisir que rien n'est comparable Ma fille combien de mots viennent à l'âme qui vit à l'ombre de sa volonté propre Cette ombre la rend froide et la plonge dans l'indolence et la torpeur C'est le contraire pour l'âme qui vit dans la lumière de ma volonté Plus tard je quittai mon corps et je vis qu'une maladie contagieuse venait impliquant la mise en quarantaine de bien des personnes La peur régnait et de nombreux maux d'un type nouveau sévissaient J'espère toutefois que Jésus est apaisé par les mérites de son très précieux sang 28 juin 1923 En créant l'homme Dieu a déposé en lui la semence de son amour éternel Il veut féconder cette semence par son action dans la personne Je pensais à l'immense amour de mon doux Jésus Il me fit voir toutes les créatures unies en un réseau d'amour et me dit Ma fille En créant l'homme J'ai déposé beaucoup de semences d'amour dans son intellect Ses yeux Sa bouche Son cœur Ses mains Et ses pieds J'ai mis des semences d'amour en toute sa personne Comme j'avais à agir de l'extérieur Je me suis placée moi-même ainsi que toutes les choses créées devant lui pour faire bourgeonner et pousser ses semences selon mes désirs Semées par un Dieu éternel Ses semences sont éternelles Ainsi l'homme a en lui un amour éternel Un amour éternel est toujours à la recherche d'un retour d'amour éternel J'ai voulu être à l'intérieur de l'homme comme une semence et en dehors de lui en tant qu'ouvrier afin de faire pousser en lui l'arbre de mon amour éternel Quel bénéfice l'homme retirerait-il d'avoir des yeux pour voir s'il ne disposait pas d'une source externe de lumière permettant à ses yeux de voir Il en est de même pour l'esprit S'il n'a pas les mots pour exprimer sa pensée Son intellect est sans fruit Et ainsi de suite J'aime tant l'homme que non seulement j'ai déposé en lui la semence de mon amour éternel Mais je l'ai soumis aux vagues externes de ce même amour éternel répandu dans toute la création Ainsi en brillant dans ses yeux le soleil lui apporte des vagues de mon amour éternel S'il prend de l'eau pour étancher sa soif ou de la nourriture pour satisfaire sa faim ses denrées lui apportent des vagues de mon amour éternel En lui fournissant un appui pour ses pieds la terre ferme lui apporte des vagues de mon amour éternel Il en va de même pour la fleur qui lui donne son parfum ou le feu qui lui donne sa chaleur Tout lui apporte des vagues de mon amour éternel Je travaille à l'intérieur et à l'extérieur de l'âme pour tout mettre en ordre tout confirmer et tout sceller Je lui manifeste ainsi mon amour éternel pour qu'elle puisse m'offrir un retour d'amour éternel Toute la création est capable de m'aimer avec un amour éternel parce qu'elle emporte la semence Même si mon amour éternel est semé en l'homme il ne l'expérimente pas parce que ayant tué cette semence il est devenu aveugle S'il brûle il ne sent pas la chaleur S'il mange et boit il n'est pas revigoré et n'étanche pas sa soif car là où la semence a été étouffée il n'y a pas de fécondité 1er juillet 1923 Les effets de la prière et de l'agir dans la divine volonté La différence entre l'œuvre de la création et la manifestation des vérités à l'âme Je m'unissais à la très sainte volonté de Dieu en visitant l'esprit de chaque créature et en offrant amour pour amour à mon Jésus pour chaque pensée des créatures Pendant que je faisais ainsi une pensée me vint à l'esprit Quel est l'avantage de prier de cette façon ? Cela semble bien plus être un non-sens qu'une prière Bougeant en moi mon aimable Jésus me dit Ma fille veux-tu savoir les avantages de cette manière de prier ? Quand la créature lance le caillou de sa volonté dans l'immense mer de ma divinité alors si sa volonté veut t'aimer les eaux de la mer infinie de mon amour se rident et je sens les ondes de mon amour exhaler leur parfum céleste j'expérimente les plaisirs et les joies de mon amour qui ont été mis en branle par le caillou de la volonté de la créature si elle adore ma sainteté le caillou de la volonté humaine excite la mer de ma sainteté et je me sens rafraîchi par les plus purs effluves de ma sainteté bref chaque chose que la volonté humaine accomplit dans ma volonté est comme un caillou lancé dans la mer correspondante de mes attributs et à travers les ondes provoquées je sens que mes propres attributs me sont offerts de même que les honneurs la gloire et l'amour que d'une manière divine la créature me donne ainsi cela peut être comparé à un homme très pauvre qui visite le domaine d'un homme très riche possédant tout y compris une fontaine d'eau froide une fontaine d'eau chaude et une fontaine parfumée l'homme pauvre n'a rien à offrir parce que l'homme riche a déjà tout mais il veut quand même lui faire plaisir et l'aimer que peut-il faire il prend un caillou et le lance à la fontaine d'eau froide alors des rides se forment sur l'eau et une fraîcheur délicate s'élève le maître de la maison jouit du plaisir que lui donne cette fraîcheur et par là apprécie les biens qu'il possède pourquoi parce que l'homme pauvre a eu la pensée d'agiter l'eau et que l'eau que l'on agite peut mieux laisser échapper sa fraîcheur sa chaleur ou son parfum voilà ce que signifie entrer dans ma volonté mouvoir mon être et me dire je vois comme tu es bon aimable sain immense et puissant tu es tout et je veux tout agiter en toi pour t'aimer et te plaire est-ce que cela te semble peu de choses sur ces mots il se retira à mon intérieur je pensais comme Jésus est bon il semble qu'il aime vraiment se communiquer à la créature et qu'il prend un grand plaisir à révéler ses vérités quand il révèle l'une d'elles elle agit comme un stimulant qui l'amène par une force presque irrésistible à en révéler d'autres quelle merveille quel amour de nouveau Jésus sortit de moi approchant son visage du mien il ajouta ma fille tu ne sais pas ce que signifie pour moi révéler mes vérités ainsi tu t'étonnes devant mon plaisir et l'irrésistible force qui m'incite à me révéler à la créature celui qui daigne m'écouter et converser avec moi est pour moi source de réjouissance tu devrais savoir que lorsque je révèle une vérité pour la première fois mon action constitue une nouvelle création j'aime beaucoup révéler les nombreux biens et les secrets qui sont en moi parce que je suis l'acte qui ne se répète jamais je suis toujours sur le point de dire quelque chose de nouveau je suis toujours nouveau en amour en beauté en bonheur en harmonie ainsi je ne fatigue personne je tends sans cesse à donner et à dire de nouvelles choses et la force irrésistible qui me pousse à me révéler est mon amour éternel j'ai mis en mouvement la création dans un débordement d'amour tout ce qui peut être vu dans l'univers était en moi l'amour a fait sortir de moi un reflet de ma lumière et j'ai créé le soleil il a fait sortir de moi un reflet de mon immensité et de mon harmonie et j'ai déployé les cieux les harmonisant avec une multitude d'étoiles et de corps célestes ces choses et les autres que j'ai créés ne sont rien d'autre que des reflets de mes attributs qui sont sortis de moi ainsi mon amour trouva son écoulement et je pris grand plaisir à voir tout ce qui était en moi dispersé en petites particules planant sur toute la création cependant quelle n'est pas ma joie quand je révèle mes vérités qui sont non pas des reflets de mes attributs mais la substance même des biens qui se trouvent en moi qui parlent de moi avec éloquence pas silencieusement comme le font les choses créées et puisque ma parole est créatrice quelle n'est pas ma joie quand je vois les vérités que je révèle former une nouvelle création dans les âmes même si d'un seul fiat j'ai créé autant de choses ainsi en révélant mes vérités ce n'est pas seulement un fiat que je prononce mais des vérités que je fais connaître imagine mon plaisir quand je révèle mes vérités aux âmes non pas silencieusement mais d'une voix retentissante en révélant mes vérités mon amour trouve son épanchement et ses lèbres et j'aime extrêmement ceux qui daignent m'écouter 5 juillet 1923 Jésus accusé par les juifs devant Pilate ce qu'est son royaume j'accompagnais mon doux Jésus dans les heures de sa passion spécialement quand il fut accusé par les juifs devant Pilate celui-ci non satisfait des accusations portées contre Jésus l'interrogea afin de trouver des raisons suffisantes pour le condamner ou pour le libérer me parlant dans mon intérieur Jésus dit ma fille tout dans ma vie fut un profond mystère et un enseignement sublime sur lequel l'homme doit réfléchir afin de m'imiter les juifs étaient si remplis d'orgueil et si habiles à feindre la sainteté et à se donner l'allure d'hommes intègres et consciencieux qu'ils croyaient que le simple fait de me faire comparaitre devant Pilate en mentionnant qu'il me trouvait passible de mort celui-ci les écouterait et sans plus me condamnerait il comptait en particulier sur le fait que Pilate était un non-juif ne connaissant pas Dieu mais Dieu en avait décidé autrement afin de mettre en garde les autorités et de leur apprendre que malgré l'intégrité et la sainteté apparente des accusateurs d'un présumé criminel ils ne doivent pas croire trop facilement ces accusateurs mais savoir les questionner beaucoup afin d'être en mesure de juger si derrière l'apparence de bonnes intentions il y a la vérité ou plutôt la jalousie la rancœur et la convoitise de quelques avantages ou honneurs un examen minutieux révèle les personnes peut les confondre et montrer qu'elles ne sont pas dignes de confiance se voyant mises en doute elles peuvent alors abandonner l'idée de tirer des avantages à accuser les autres de quel mal les supérieurs ne peuvent-ils pas se rendre coupables lorsqu'ils accordent du crédit à la bonté feinte plutôt qu'à la vertu éprouvée les juifs furent très humiliés de ne pas être cru facilement par Pilate et d'avoir à répondre à beaucoup de questions ils furent d'autant plus humiliés qu'ils ont pu constater qu'il y avait plus de rectitude et de conscience chez ce juge non juif que chez eux-mêmes d'ailleurs si Pilate m'a condamné ce n'est pas parce qu'il les a cru mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour ne pas perdre son poste on doit savoir scruter les intentions cela amène de l'éclairage propre à calmer les bons et à confondre les malicieux désirant en savoir plus Pilate me dit tu es donc roi où est ton royaume j'ai voulu lui donner une autre leçon sublime en disant oui je suis roi par cette réponse j'ai voulu lui dire sais-tu ce qu'est mon royaume ce sont mes souffrances mon sang et mes vertus mon royaume n'est pas en dehors de moi mais en moi ce que l'on possède en dehors de soi ne peut être ni un vrai royaume ni un véritable empire parce que ce qui est à l'extérieur de l'homme peut être perdu ou usurpé et il sera forcé de le laisser tandis que ce qui est à l'intérieur de l'homme ne peut être enlevé sa possession est éternelle les caractéristiques de mon royaume sont les blessures la couronne d'épines et la croix je ne me comporte pas comme les autres rois qui gardent leurs sujets séparés d'eux sans sécurité et même sans alimentation j'appelle mes gens à vivre dans mes plaies fortifiés par mes souffrances désaltérés par mon sang et nourris de ma chair c'est cela régné véritablement toutes les autres royautés sont des royautés d'esclavage de danger et de mort dans mon royaume il y a une vie véritable que de profonds mystères se cachent dans mes paroles dans ses souffrances ses humiliations et l'abandon de tous dans sa pratique des vertus véritables l'âme devrait se dire ceci est mon royaume qui ne périra pas personne ne peut me l'enlever ni y toucher il est éternel et divin semblable à celui de mon doux Jésus mes souffrances le fortifient personne ne peut me combattre à cause de la forteresse dans laquelle je me trouve il s'agit là d'un royaume de paix auquel tous mes fils devraient aspirer en juillet 1923 les trois œuvres de Dieu ad extra la création la rédemption et l'accomplissement de la divine volonté sur la terre comme au ciel la troisième devant être l'apogée et le sceau des deux premières je priais et m'abandonnais complètement dans les bras de mon doux Jésus quand la pensée suivante me vint je suis la seule à subir le martyr d'importuner les autres et d'être un poids pour mes confesseurs en les fatiguant avec mes affaires et mes relations avec Jésus tandis que les autres sont libres quand ils entrent dans un état de souffrance ils se libèrent pourtant combien de fois j'ai prié Jésus pour qu'il me libère mais en vain pendant que j'entretenais ses pensées et bien d'autres mon bien-aimé Jésus vint toute bonté et tout amour s'approchant auprès de moi il me dit ma fille plus grande est l'œuvre que je veux accomplir plus il est nécessaire que la créature choisie soit traitée exceptionnellement l'œuvre de la rédemption a été la plus grande et j'ai choisi comme intermédiaire une créature la comblant de tous les dons comme jamais auparavant afin qu'elle puisse être ma mère et que je puisse déposer en elle toutes les grâces de la rédemption à partir du moment de sa conception jusqu'à celui de ma propre conception en elle je l'ai tenue cachée dans la très sainte trinité qui l'a gardée et dirigée en tout quand j'ai été conçue dans son saint virginal étant le véritable grand prêtre et le premier parmi les prêtres j'ai assumé de la protéger et de la diriger en tout même dans les battements de son cœur à ma mort je n'ai pas voulu la laisser sans l'assistance de l'un de mes prêtres Jean une âme privilégiée remplie de grâce et unique à la fois devant Dieu et devant l'histoire est-ce que j'ai fait cela pour d'autres âmes ? non car ne possédant pas autant de dons et de grâces personne d'autre ne méritait une telle protection et une telle assistance et toi ma fille tu es également particulière devant moi et devant l'histoire il n'y a pas eu d'autres créatures avant toi et il n'y en aura pas après toi qui par nécessité ait été pourvu à ce point de l'assistance de mes ministres je t'ai choisi afin de déposer en toi les actes de ma volonté suprême il était approprié en vertu de la sainteté de ma volonté que certains de mes ministres t'accompagnent et soient dépositaires des grâces que comporte ma volonté pour ensuite les communiquer au reste de l'église il faut bien des précautions de ta part et de la part de ses ministres en ce qui te concerne comme une autre mère pour moi tu as à recevoir le grand don de ma volonté et à en connaître tous les mérites en ce qui concerne mes ministres ils doivent recevoir ces choses de toi afin que le fiat volontas toi sur la terre comme au ciel soit réalisé dans mon église ah tu ne sais pas tout ce que j'ai dû te donner pour rendre possible le dépôt de ma volonté en toi j'ai enlevé de toi le germe de la corruption j'ai purifié ton âme et ta nature de manière à ce que tu ne ressentes rien envers eux et eux envers toi ne pas avoir ne pas avoir ce germe est comparable à du bois sans feu bien que je ne t'ai pas exempté du péché originel comme je l'ai fait pour ma chère mère j'ai fait en toi un miracle de grâce jamais accordé à aucun autre en enlevant de toi le germe de la corruption il n'aurait pas été approprié que ma volonté trois fois sainte descende dans une âme en prenne possession et lui communique ses actes si cette âme avait été immaculée par la moindre corruption tout comme il n'aurait pas été concevable que moi le verbe du père je fusse conçu dans le sein de la mère céleste sans qu'elle ait été exemptée de la faute originelle en conséquence combien de grâce ne t'ai-je pas donné tu crois que ce n'est rien et ainsi tu ne t'y arrêtes aucunement au lieu de me remercier tu t'inquiètes de la façon dont j'ai disposé de toi et de ceux que j'ai placés autour de toi alors que tout ce que je veux c'est que tu suives ma volonté tu dois savoir que l'accomplissement de ma volonté est si important qu'il se range parmi les décrets les plus importants de la divinité je désire que ce décret soit connu pour qu'en connaissant la grandeur et les grâces immenses que comportent l'accomplissement de ma volonté les âmes s'y attache par trois fois la divinité a agi ad extra la première fois lors de la création qui s'est accomplie sans le concours d'une créature puisqu'aucune n'existait alors la seconde lors de la rédemption qui a demandé le concours d'une femme ma mère céleste la plus sainte et la plus belle de toutes les créatures la troisième a trait à l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de notre volonté cet accomplissement est inséparable de la création et de la rédemption au même titre que les trois personnes de la sainte trinité sont inséparables On peut dire que l'œuvre de la création ne sera terminée que lorsque telle que décrétée par nous notre volonté vivra dans la créature avec la même liberté la même sainteté et le même pouvoir qu'en nous-mêmes L'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel sera le parachèvement de la création et de la rédemption Il sera leur partie la plus resplendissante leur point culminant et le saut de leur total accomplissement Pour réaliser ce décret nous voulons utiliser une autre femme Toi-même C'est sous l'insistance d'une femme que l'homme est tombé dans ses mésaventures et nous avons voulu faire appel à une femme pour remettre les choses en place pour tirer l'homme de ses déboires rétablir sa dignité son honneur et sa véritable ressemblance avec la divinité telle que prévu à la création Sois donc attentive et ne prends pas les choses à la légère Il ne s'agit pas de n'importe quoi mais de décret divin et de l'achèvement des œuvres de la création et de la rédemption Nous avons confié ma mère à Jean afin qu'elle déverse en lui et à travers lui en l'église tous mes enseignements et tous les trésors de grâce qui m'ont été confiés et que j'ai assumés comme prêtre J'ai déposé en elle comme dans un sanctuaire tous les préceptes et les doctrines dont l'église allait avoir besoin A son tour fidèle et jalouse de mes âples et de mes paroles comme elles l'étaient elle les a déposées dans mon fidèle disciple Jean Ainsi ma mère détient la suprématie sur toute l'église J'ai procédé de la même manière avec toi Comme l'église entière doit participer au fiat volontaire soit Je t'ai confié à l'un de mes ministres afin que tu puisses déposer en lui tout ce que je t'ai révélé sur ma volonté Les grâces qui y sont attachées la manière d'y entrer et le fait que le Père veut ouvrir une nouvelle ère de grâce partageant ses possessions célestes avec les créatures pour restaurer leur bonheur perdu Donc sois attentive et sois moi fidèle 14 juillet 1923 Préparatif de guerre et menace de châtiment Grâce à Louisa ces châtiments seront diminués de moitié L'espoir d'une ère nouvelle Un signe très certain de sa venue et que Jésus confie sa volonté à une âme pour pouvoir l'offrir comme cadeau à toute l'humanité Me trouvant dans mon état habituel mon bon Jésus vint avec un air affligé et semblait incapable de me laisser Toute bonté il me dit ma fille je suis venue te faire souffrir Te souviens-tu pour t'accorder pour t'accorder tel que promis la diminution à cinq du nombre des punitions avec du feu et de l'eau ma justice déploiera le pouvoir de ces éléments afin d'exterminer des cités et des peuples entiers les souffrances de ta part sont nécessaires pour que soient réduits ces châtiments Pendant qu'il disait cela il se retira à mon intérieur il semblait tenir plusieurs instruments et quand il les remuait j'éprouvais de telles souffrances que je ne sais pas comment j'ai pu survivre quand il vit que je gémissais et tremblais à cause de ces souffrances et avec l'air de celui qui a triomphé surtout il me dit tu es ma vie et je peux disposer de ma vie comme je l'entends et il continua de me faire souffrir que tout soit pour la gloire de Dieu le bien de mon âme et le salut de tous par la suite il ajouta ma fille le monde entier est sans dessus dessous tous espèrent des changements la paix et de nouvelles choses ils se rassemblent pour discuter et sont surpris de ne pas savoir quoi conclure et de n'arriver à aucune décision sérieuse ainsi aucune vraie paix ne survient et tout se résume à des paroles sans lendemain ils espèrent que d'autres conférences pourront apporter des décisions efficaces mais en vain pendant ce temps tous attendent dans la peur certains se préparent pour de nouvelles guerres et d'autres pour de nouvelles conquêtes mais les peuples s'appauvrissent au sein de cette période si triste si sombre et si sanglant ils attendent et espèrent une ère nouvelle dans laquelle la volonté de Dieu sera réalisée sur la terre comme au ciel tous fatigués de la situation actuelle espèrent cette ère nouvelle mais sans savoir en quoi elle consistera vraiment au même titre que les gens n'étaient pas conscients de ma venue sur la terre lors de ma première venue cette attente généralisée est un signe certain que l'heure est proche mais le signe le plus certain est que je révèle ce que je veux faire en me tournant vers une âme comme je l'ai fait avec ma mère à l'époque je communique à cette âme ma volonté les grâces et les effets qu'elle contient pour les faire connaître à toute l'humanité Fin du tome 15